Béréchit, Genèse, chapitre 18 Yahweh lui apparut parmi les grands arbres de Mamre, alors qu'il était assis à la porte de la tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes se tenaient debout devant lui. En les voyant, il courut de la porte de sa tente, à leur rencontre, et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas, s'il te plaît loin de ton serviteur. Comprenne, s'il vous plaît, un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. Je prendrai un morceau de pain, pour fortifier votre cœur. Après quoi vous passerez outre, car c'est pour cela que vous êtes passé, près de votre serviteur. Et ils dirent, Fais ce que tu as dit. Abraham s'en alla en hâte, dans la tente vers Sarah et lui dit, Vite. Pétris trois mesures de fleurs de farine, et fais des gâteaux. Abraham courut au troupeau, prit un jeune bœuf, tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du beurre et du lait, et le jeune bœuf qu'on avait préparé, et le mit devant eux. Il se tint debout auprès d'eux sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui dirent, Où est Sarah, ta femme ? Et il dit, La voilà dans la tente. Il dit, Je reviendrai, je reviendrai vers toi, comme en ce temps vivant, et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait, à la porte de la tente qui était derrière lui. Or Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en jours, et Sarah n'avaient plus, ce que les femmes ont coutume d'avoir. Sarah rit en elle-même, en se disant, Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. Et Yahoué dit à Abraham, Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, Enfanterais-je vraiment et réellement, moi qui suis vieille ? Y a-t-il quelque chose, qui soit difficile pour Yahoué ? Je reviendrai vers toi au temps fixé, comme en ce temps vivant, et Sarah aura un fils. Et Sarah le nia en disant, Je n'ai pas ri, car elle avait peur. Il dit, Non, car tu as ri. Ces hommes se levèrent de là, et regardèrent en face de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et Yahoué dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Abraham deviendra, Il deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Car je les distinguer, afin qu'il ordonne à ses fils, et à sa maison après lui, de garder la voie de Yahoué, en pratiquant la justice, et la droiture, afin que Yahoué fasse venir sur Abraham tout ce qu'il lui a dit. Et Yahoué dit, Le cri de détresse, contre Sodome et Gomorre est grand, et leur péché est extrêmement pesant. Je descendrai maintenant, et je verrai s'ils ont agi tout à fait, selon le cri de détresse, qui est venu jusqu'à moi. S'il n'en est pas ainsi, je le saurai. Les hommes se détournèrent de là, et allèrent vers Sodome. Abraham se tenait encore debout, en face de Yahoué. Abraham s'approcha et dit, Feras-tu périr le juste, avec le méchant? Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville, les feras-tu périr aussi? Ne pardonneras-tu pas à la ville, à cause des cinquante justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire cette chose-là. De faire mourir le juste avec le méchant, en sorte que le juste soit comme le méchant. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre, ne fera-t-il pas justice? Yahoué dit, Si je trouve dans Sodome, cinquante justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et Abraham répondit en disant, Voici, s'il te plaît, je me suis résolu à parler à Adonai, moi qui ne suis, que poussière et cendre. Peut-être, en manquera-t-il cinq des cinquante justes. Détruiras-tu toute la ville pour ces cinq-là? Il dit, Je ne la détruirai pas, si j'y trouve quarante-cinq justes. Il continua encore de lui parler, en disant, Peut-être s'y trouvera-t-il quarante? Et il dit, Je ne lui ferai rien, à cause de ces quarante. Abraham dit, S'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas, si je parle. Peut-être s'y trouvera-t-il trente? Et il dit, Je ne lui ferai rien, si j'y trouve trente justes. Abraham dit, Voici, s'il te plaît, je me suis résolu, à parler à Adonai, peut-être s'y trouvera-t-il vingt? Et il dit, Je ne la détruirai pas, à cause de ces vingt. Il dit, S'il te plaît, qu'Adonai ne se fâche pas, je parlerai encore une seule fois, peut-être s'y trouvera-t-il dix? Il dit, Je ne la détruirai pas à cause de ces dix. Yahweh s'en alla, quand il eut achevé de parler avec Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure.